Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 mars 2021. Nous continuons notre lecture dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Hier nous avons vu la rencontre de Marthe avec Jésus à l'extérieur de Bétanie et aujourd'hui nous allons lire ce passage qui nous décrit la rencontre de Marie avec Jésus et la résurrection de Lazare. Au verset 28, Marthe prend Marie à part et lui dit « Le maître est là, il te demande ». Et rapidement, Marie court vers Jésus qui n'était pas encore entrée dans le village et tous ceux qui étaient avec elle dans la maison pour la consoler ont suivi Marie. Au verset 32, Jean nous rapporte les mêmes paroles que Marthe, mais cette fois-ci prononcées par Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serais pas mort ». Encore une fois, nous remarquons que Jésus accepte ce genre de propos. Il accepte nos questions, il accepte nos pourquoi, pour autant que ça ne soit pas des pourquoi qui expriment notre révolte, mais des pourquoi qui expriment notre souffrance. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, nous dit le verset 33, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur ! » lui répondirent-ils. « Tu verras ! » Et nous arrivons au verset le plus court de la Bible, composé de deux mots « Jésus pleura ». Quel réconfort de savoir que notre Dieu est un Dieu qui est rempli de compassion et d'amour pour ses créatures. Le verset 36 nous dit « Tous dire voyez comme il l'aimait ». Nous aussi, nous pouvons dire comme ces gens-là « Voyez comme Dieu aime ses enfants ». Voyez comme le Seigneur tout-puissant créateur de l'univers a de la compassion et de l'amour pour ceux qui souffrent. C'est le cœur de Dieu qui se manifeste, notamment par le don de son Fils unique, afin que Jésus meure sous la croix, porte nos offenses, porte notre culpabilité, afin que nous soyons pardonnés. Le christianisme nous présente un Dieu qui souffre, qui éprouve de la compassion et de l'amour pour ses créatures. Au verset 35, bien sûr, quelques-uns remarquent « Il a bien rendu la vie à l'aveugle, mais n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ». Jésus nous dit, le verset 38, « Une fois de plus, fut profondément bouleversé ». Il arrive au tombeau et il donne un ordre « Enlevez la pierre ». Et Marthe, la sœur du mort, dit alors Jésus, « Seigneur, il doit sentir, ça fait quatre jours qu'il est là ». De plus, dans la tombe se trouvaient peut-être d'autres corps aussi. Et Jésus, au verset 40, lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». C'est donc la foi qui est la clé afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. On note à la pierre, puis Jésus dit, « Père, tu as exaucé ma prière, je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exaustes toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé ». Jésus veut susciter la foi chez ceux qui sont témoins de ce qui va se produire. Et d'une voix forte, il s'écrit, « Lazare, sort de là, et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller ». Nous voyons dans ce texte la puissance de la parole de Jésus. « Personne ne peut parler à un mort en lui disant, « Reviens à la vie ». Ce n'est que Dieu qui est la source, qui est le maître de la vie, qui peut rendre la vie à ceux qui sont morts. Quelle puissance ! C'est avec la parole que Dieu a créée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière arrive. Nous avons un Dieu tout-puissant, mais qui est rempli d'amour pour ses enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.